ok bonjour à tous nouvelle petite vidéo aujourd'hui on va on va aller ça va se passer sur Hugging Face et on va parler génération d'images avec un nouveau checkpoint proposé par pixart.alpha je suppute donc en fait c'est une interface Hugging Space et pourquoi j'en parle parce que je trouvais ça l'autre jour et je trouve que les rendus sont pas sont pas désagréables donc ça peut être intéressant puisque pour le moment c'est gratos c'est pas si ça va le rester longtemps je sais pas si l'interface Hugging Face le sera aussi voilà donc l'interface Hugging vous pouvez aller voir il y a pas mal de voilà de renseignements et après pour l'option de pas faire la queue que ce soit pas trop long parce que là évidemment maintenant c'est un peu plus connu que la première fois que j'ai testé les générations sont assez assez longue il y a une il y a un google collab donc j'ai pas testé cliquez avec vous là pour voir un peu en direct ouais donc bon ben voilà grand classique on va voir si en passant par là on peut générer plus facilement l'image et plus rapidement en tout cas alors après par contre au niveau du prompt il faudra le chercher ta 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 on va voir pour vous indiquer à la limite si c'est là voilà c'est ici le prompt alors à la limite je ferai le test en parallèle le temps que ça charge on va venir sur l'interface principale et donc voilà là je pour vous montrer un exemple quand même du rendu parce qu'en général sur les gangs les tout premiers gangs on n'avait pas des rendus comme ça là je trouve que c'est sympa je suis parti de ce prompt là sur le honnardo là et vous voyez que le rendu est franchement pas dégueulasse en plus on est sur du 1024 1024 vous pouvez télécharger votre image voyez que c'est pas c'est intéressant il faut savoir aussi comme ça qu'il faut faire on va enregistrer comme ça ce sera plus simple voilà et on va aller ça c'est bien ça donc on est sur du 4 1024 je me trompe pas voilà vous voyez que franchement c'est pas pire quoi d'autant que là j'ai mis un no style et que vous avez quand même des options en dessous donc vous pouvez utiliser un négatif peut être intéressant et ici vous voyez vous avez cinématique photographique vous pouvez réguler quoi pareil vous pouvez changer la taille je vous le conseille pas vous avez même des exemples de prompt à tester en dessous donc ça c'est sympa là je vais lancer allez on va lancer cinématique je vais garder le même prompt je vais pas faire en parallèle la colab je testerai je vous dirais éventuellement alors je fais si je peux un copier coller en fait là et c'est un petit peu loin la génération alors après mon tout pareil un petit gratuit il faudra il faudra le taper le prompt qui dit gratuit dit 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 du détendu voilà de la longueur d'ailleurs à ce sujet voilà j'aborde un peu le truc j'en ai déjà parlé et je trouve que c'est un peu un peu inquiétant pour le futur pour la gratuité des choses parce que il ya beaucoup beaucoup de sites qui proposait du gratuit qui bascule maintenant en payant encore une fois je dis pas qu'il faut pas payer mais c'est toujours pareil quoi voilà est ce que c'est à la portée tout le monde est ce que voilà vu le nombre de trucs est ce qu'on peut se payer 50 abonnements je suis pas sûr il faudra donc bien choisir qu'a échéant je dis pas peut-être que moi je passerai le cap tout dépend après l'utilisation qu'on en fait mais pour s'amuser comme ça en loisirs évidemment ça fait toujours un peu un peu chier de devoir payer un abonnement quoi même si les abonnements sont pas hors de prix pour certains ça reste quand même une somme donc ouais c'est un peu compliqué c'est un peu ouais c'est un peu dommage mais il ya beaucoup alors là pour le coup ainsi voilà vous voyez là un petit cinématique oui ça m'a bien transformé l'image et climat j'ai pas désagréable du tout on pourrait essayer c'est un peu plus photo puis je vais chercher un autre petit prompt peut-être un peu plus photo si j'allais taper compte à moi ou alors tiens on va prendre notre fameux modèle qu'on a généré oui alors d'ailleurs à ce propos là je l'ai marqué en commentaire sur sur la chaîne concernant la génération sur sur night café la création du modèle et justement voilà on revient sur ce que j'étais en train de dire une fois que vous avez généré votre modèle vous avez balancé toutes les images etc etc et bien en fait night café vous laisse l'option gratuite de générer 10 images seulement et après ben il faudra passer en pro donc oui là c'est pareil les limites du système alors autant je trouve sympa qu'on puisse on a entraîné le truc on vous permet de mettre jusqu'à 64 photos mais malheureusement voilà bon après si vous voulez utiliser votre modèle ces 10 images et puis sinon il faut mettre la main à la poche on peut même pas lorsque je trouve dommage c'est qu'on peut même pas utiliser les crédits qu'on a quoi j'aurais trouvé à la limite normale que voilà si on avait des crédits on puisse les on puisse utiliser quand même notre modèle c'est pas le cas bon ben c'est dommage voilà et donc comme je vous le dis il ya de plus en plus d'appli là que voilà parce que je que j'ai continué montré alors le tri sur le site est pratiquement à jour je ferai peut-être quelque chose de plus sympathique encore que des liens des liens comme ça en écriture je vais essayer de voir si je peux pas mais bon ça prend du temps quoi donc là déjà je pense que c'est quand même un peu plus clair que quand tout était à la suite mais je vais peut-être essayer de voir si je peux pas faire un des petits des petits prix d'écran et fait faire des petites cellules directement comme ça qu'on a un visu pour un truc un peu plus sympathique je verrai bien je verrai bien si je fais ça dans le temps mais en tout cas là voilà ça me paraît pas mal il ya pas mal de catégories quand même encore mais au moins c'est un peu plus classé et j'ai fait aussi le tri de ce qui ne fonctionnait plus de ce qui fonctionnait encore justement voilà pareil je reviens alors c'était lequel le voice cloning voilà je crois que c'était celui là voyez que je trouvais vraiment bien on avait fait pas mal de trucs avec ben voilà je suis revenu hier pour voir justement où est-ce qu'on en était alors je me suis planté alors je me suis peut-être trompé j'ai peut-être été mauvaise langue je me suis peut-être trompé de site mais il faudrait que je vois c'est bizarre parce qu'on en fait voilà il ya ça aussi comme un comme souci c'est qu'il ya beaucoup il ya beaucoup d'applications qui se pompe dessus jusqu'à jusqu'à vraiment faire limite les mêmes interfaces on retrouve beaucoup d'interfaces qui qui se ressemblent vraiment vraiment alors je sais pas c'est bizarre alors justement j'avais trouvé cette alternative là qui nous permettait de refaire un cover je fais peut-être fâche peut-être une vidéo dessus mais bon encore une fois là en général quand je fais de l'audio si on fait un cover j'aimerais me faire me faire éclater avec youtube donc la dernière fois que j'ai fait ça ça n'a pas été une réussite après en tout cas vous pouvez le retrouver dans les liens les liens de la musique c'est encore une fois un principe de clonage de voix vous avez pas mal de petites pas mal de modèles comme ça à tester et moi en l'occurrence allez ben je vais vous la faire là j'avais fait j'ai fait un petit cover j'ai fait un petit cover de maria carré la fameuse chanson de noël qui se trouve alors par contre là je suis pas si peut-être la cover par angèle non adèle pardon voilà et donc si ça veut bien fonctionner donc vous voyez up la voix d'angèle qu'on reconnaît quand même c'est pas mal après j'ai fait un autre test avec un clip français mais bon chanteur américain mais du coup qu'ils chantent en français donc c'est pour ça qu'après j'ai refait un truc en fait américain américain pour que ce soit plus cohérent c'est pas mal c'est pas mal c'est toujours rigolo de tester comme ça des trucs à la musique donc voilà ce lien se trouve dans la partie lien sur le sur le site pour ceux que ça intéresse donc on va revenir à nos moutons et voilà regardez ce que nous a fait notre ami pixart donc moi franchement je trouve que c'est assez c'est assez sympa pour l'instant on n'est pas limité il ya un collab donc voyez voilà une petite alternative encore pour générer quelques clichés il a l'air de se défendre sur pas mal de chose franchement allez on va faire un dernier petit essai pas éterniser le truc là donc donc le lien pareil se trouve sur le site je vais mettre le lien en dessous de la vidéo mais vous pouvez le trouver donc générateur pour l'instant je les laissais générateur gratuit je crois qu'il est pas dernier c'est le king face il ya d'autres petits trucs aussi je vais revenir dessus parce que quand je vous le dis des fois je mets des liens je les mets sur le site et après je fais des vidéos quand j'ai le temps donc voilà pour les curieux qui veulent aller un peu fouiner n'hésitez pas à aller dans les liens pour aller voir les petites nouveautés pour ceux qui suivent le truc autre petite nouveauté j'en profite le temps de la génération sur la chaîne je l'avais dit que je le ferai un jour je l'ai enfin fait j'ai rajouté une playlist pour pour ce qui concerne mid journée donc mid journée c'est quand même le générateur d'image qui cartonne le plus bon vous le savez ici sur la chaîne malheureusement il est payant donc voilà moi j'ai pu le tester au départ quand on pouvait encore générer et faire quelques essais gratos pour l'instant j'ai pas passé le cap mais voilà pour ceux que ça intéresse et vu que ça parle de génération d'image quand même il ya une playlist les tutos de mid journée playlist tuto de mid journée qui alors je les mis en privé afin que je change qui est donc je récupère en fait voilà tout simplement les vidéos sur le site les tutos mid journée que je vous conseille d'ailleurs si vous connaissez pas très bonne page très bonne chaîne youtube sur sur mid journée et c'est en français et thibault nous propose des trucs toujours très très intéressant donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne mais en tout cas sur la chaîne voilà pour ceux qui qui sont branchés un peu mid journée je trouve sympathique de faire une petite playlist comme ça qui regroupe ses vidéos à lui voilà pour la news de la chaîne alors ensuite voilà mon petit pixart franchement pas mal quoi pas mal pas mal quoi voilà donc je vous laisse essayer ça n'hésitez pas vous me donner un petit retour et puis je vous dis à plus